RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty, une fille de noir phare zombie Pour la suite de la découverte d'Attack of the Radioactive Thing Je suis tellement content putain cette map pour moi là C'est tout ce que j'avais imaginé en fait avant sa sortie avec les leaks et tout ça Les petites informations, les petits gameplays là et tout C'est vraiment ce que j'avais imaginé Donc je sais pas si ça se ressent à ma voix mais je suis trop trop content de cette map Et oh putain elle fait plaisir, elle fait plaisir Je sais que c'est que la première partie que j'ai même pas encore tout découvert de cette map Même pas le secret et tout ça D'ailleurs le secret il a pas été découvert pour l'instant alors je vous parle Peut-être que ce sera bientôt le cas je sais pas Mais vraiment, oh putain cette map, cette map, cette map, cette map Je peux vous dire que j'avais pas eu ce ressenti sur Show in Shuffle c'est sûr Sur Rave j'ai eu quand même un très très bon truc mais peut-être pas autant Même si Show in Shuffle c'est vrai que c'est pas ma map préférée Mais c'est quand même une très très bonne map je trouve aussi Parce que la preuve vu combien de temps j'y ai joué C'est pas pour m'ennuyer tu vois Non j'y ai joué parce que je l'aimais Mais elle reste quand même en dessous de Rave Mais maintenant Attacks of the Radioactive Thing là Je lui mets la barre très haute Donc on sait à peu près maintenant où sont tous les atouts Et ça c'est bien, ah la braderie J'ai cru voir par contre un truc là Enfin un truc pour les boîtes bien entendu Qui traînait vers la plage Lui par contre il restera là maintenant c'est à dire Je sais pas du tout s'il va rester là maintenant Il va partir de son bâton en fait Et on reverra que là Mais je pense qu'il va falloir s'y habituer Tout simplement Mais il n'y a pas une boîte qui traîne du coup Il va falloir monter jusqu'au... Je crois hein On va pas avoir le temps de faire un... Ah si au moins une boîte mais pas plus C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus près Ouais donc il y a celle-là voilà Ah bah merde et voilà Il n'y a plus Oh putain j'ai eu le temps d'y arriver Je vais me faire baiser Alors c'est quoi le nouvel atout ? Peut-être pas le prendre tout de suite Mais on va au moins sur le pli Parce que ça peut être peut-être un bon indicateur Sur son efficacité A 1500 Transformer... Qu'est-ce que c'est que ça ? Transformer... Oh je sais peut-être Vous pensez que c'est pour marcher dans l'acide ? Enfin l'acide Les déchets radioactifs plutôt Ce serait possible mais... Eh mais en gros ça voudrait dire Qu'on aurait 12 atouts dans la map Putain si c'est le cas C'est énorme hein Hop Euh... Est-ce que je me prends vraiment maintenant double coup ? Je sais plus déjà où je l'avais croisé d'ailleurs Double coup Mais je crois que je l'avais croisé hein Si je dis pas de conneries Ça on peut toujours pas le rép... Ah si C'est bon Ça servait à quoi du coup de faire ça ? Je sais pas Ça va peut-être énerver la bête à part ça Congélateur Est-ce que c'est pour des pièges tout ça vous pensez ? Je sais pas hein Je sais pas Du coup Ouais on va aller de l'autre côté de la map De retour Ah je sais là je fais beaucoup de va et vient Mais la boîte est là-bas Donc on fait ça On fait ça Et du coup Ouais double coup je l'avais croisé où ? On avait courir vite qui était là-bas Ça j'en rappelle Mais double coup était là-bas je crois aussi hein Si je dis pas de conneries Mais on aurait 12 atouts dans la map Parce que je vois pas quel atout de toute façon Ils auraient supprimé Quel atout on a pas encore croisé ? Trois armes je crois que je l'ai pas croisé Trois armes ouais je crois que je l'ai pas croisé Mais sinon en fait je crois qu'on a déjà tout croisé les atouts 12 atouts c'est énorme hein Putain prenez-en de la graine Treyarch sérieusement quoi hein Déjà qu'ils ont pas été foutus de créer plus d'un atout Pendant toute la saison de Black Ops 3 Et le premier atout était sur la première map Donc c'était un peu du foutage de gueule Alors que là il s'y doit refaire zombie Déjà qu'on avait des nouveaux atouts Et ouais il est bien là Vas-y on va le prendre On va le prendre direct Et en plus de ça On a eu des nouveaux atouts avec Shaolin Et là avec Attack of the Radioactive Thing Ils se foutent pas de notre gueule hein Ça critique ça critique Mais je suis désolé ils font du très bon travail là hein Et ça je pense Attendez Ah non c'est peut-être pas ça hein C'est ça vous pensez le truc hein Ah oui voilà Du coup ici on retourne là Ok Nice 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 Mais en fait on a fait le tour de la map du coup hein Je pense qu'on a un peu tout ouvert On a pas tout ouvert les portes Mais les portes qu'on a pas ouvert Mènent déjà à des endroits Qu'on a déjà en fait eu l'accès Donc ouais En soit je crois que c'est bon hein Je crois que c'est bon Parce que là le pont On aura une très belle vue d'ailleurs sur le monstre Accessoirement Le pont Bah Y'a rien en fait Le pont non Si c'est la seule zone en fait On a pas vraiment un réel accès Mais Ah peut-être là également Non je sais pas On va faire une boîte On va faire une boîte Mais du coup je pense qu'on va acheter Le nouvel atout Et on va également Qu'est-ce qu'on va faire également Moi j'aimerais bien avoir trois armes Ou pas Va falloir faire un shot De toute façon on a droit que à cinq atouts Donc lequel sacrifier Moi d'habitude vous savez Mon combo d'atout c'est Double coup Masto Quigree vive Trois armes Et coulir vite Mais bon là Si je veux prendre de nouvel atout Faudra bien en sacrifier Ce sera pas les trois atouts Que j'ai déjà pris ça c'est sûr Qu'est-ce qu'ils vont te donner à boîte Ah NV4 Bah vas-y On prend La NV4 c'est du bon C'est une belle heure sûre Voilà On va d'ailleurs bientôt avoir La manche spéciale aussi Donc ouais Il faudrait maintenant un peu ouvrir Les zones qu'on a pas ouvertes Le pont par exemple Il y a peut-être un truc Entre le pont et la bête Parce qu'elle fait face au pont Mine de rien C'est pas anodin ça je pense Ou pas Je sais pas Mais ouais Là c'est un mot spécial On va sûrement leur causer Plus de dégâts maintenant Oh monstre Oh la musique Par contre Je rêve Il y a de plus en plus d'oeufs là Non non je rêve pas hein Il y a vraiment de plus en plus d'oeufs Oh putain il m'a fait peur Oh là là C'est lui vous pensez également Qui jette les Ouais c'est sûrement ses bébés en fait Je voudrais me rapprocher lui Pour voir si c'est lui Qui les jette Je sais pas Oh putain Ils sont Ils sont coriaces Enfin ils sont coriaces Ils sont vivaces aussi Ouais il déconne pas là Même là avec Mastro Je suis pas ultra serein Je dois vous l'avouer On en a combien On est comme ça là C'est lui je pense Qui les envoie ce con là Oh la musique là Typique années 50 Genre il les projetait Ou les cracherait Genre un truc comme ça Je pense Là on l'a pas vu en action Mais ça doit être ça Euh Eh mais finalement là Ça ouvre ici Ah Mais il y a peut-être Une zone qu'on a pas ouverte Parce que là bas Il y avait une porte Mais elle menait à quoi du coup Hey On va dans le truc radioactif Tant qu'on y reste pas De toute façon c'est pas Et ouais vous voyez La parasité Wiler Parce que c'est elle du coup Qui fait la voix off C'est ça Les jeux je sais pas Il y avait C'était un trophée Ou c'était un défi Qui tant rien avec les jeux Mais il y avait un truc Par rapport aux jeux Mais je sais plus ce que c'était Mais il y a un truc là Avec les jeux Je le sens pas Peut-être Ces oeufs là Et j'aime pas J'aime pas Mais je crois qu'il y en a De plus en plus Mais genre ouais Il y avait cette porte là C'est quoi ça Je sais pas Si bien c'est un truc déjà Que j'ai accès Mais Il y a une flash Genre c'est quoi ça Pourquoi il y avait une flash Genre C'est quoi ça Il y a un gros krabi Oh putain Il y a un gros krabi C'est quoi ce bordel J'aime pas ça Non mais ça par contre Je ne m'attendais pas On me l'avait pas dit Il y a un gros krabi Oh putain de merde Non Oh putain C'est lui qui m'a flashé Je pense C'est quoi sa vie Sérieux Je sais pas ce que c'est Est-ce qu'il a un vincif ce con Non Une pute crocs éliminée Ok c'est ça les brutes crocs Ah très bien Je crois qu'il fallait en tuer Bah non je sais plus C'est un défi en gros Ok donc ça les brutes crocs Eh mais a fait peur Il m'a stressé lui Ce serait je pense Un boss tous les Ah mais je sais ce que c'est C'est l'équivalent De la brute en fait Ah par contre maintenant Ils arrivent en pleine manche aussi Oh putain merde Oh la map va pas forcément Être simple je pense Bah après c'est la première partie Ça veut rien dire aussi Je m'affole un peu pour rien En réalité Enfin Pour rien Je m'affole trop rapidement On va essayer de garder un zombie Parce que j'ai pas mal de points Donc ouais Bah maintenant du coup L'objectif c'est le pack à punch Comme à chaque fois Mais bon que ce soit sur Zombies in Spaceland Rave in the Redwoods Ou Shown Shuffle J'ai jamais réussi à découvrir Où était le pouvant Dans la première partie Que je vous faisais en vidéo Ce qui était de toute façon Ma première partie Donc Ah est-ce que cette fois-ci Ce sera le cas ou pas Donc lui il arrivera peut-être Tous les 5 manches Maintenant à partir de la manche 10 Mais il a l'air d'avoir Une sacrée vie hein Ok il m'a fait vraiment peur Ah non c'est juste un chemin Là ok Très bien Donc ouais on a un peu Fait le tour On va acheter une nouvelle atout Pour voir ce que c'est Et 3 armes 3 armes j'ai peut-être croisé hein Mais euh Non j'ai pas le souvenir en fait D'où c'était Mais je prendrais peut-être Plus qu'Wear Vite en fait 3 armes Est-ce qu'il y a la musique Très nourrissant parfaitement sain Ça m'indique pas vraiment ce que c'est du coup Tu veux vraiment pas me dire ce que c'est Et à quoi cette zone est vraiment bizarre Parce que Elle est isolée comme ça Et genre Tu te dis qu'en fait Des deux côtés c'est 2000 Mais tu te dis qu'il y a rien de spécial Mais c'est bizarre que ce soit comme ça Il y a forcément un truc avec ce pont C'est pas anodin moi je vous le dis Mais une batterie Une batterie ? Une batterie ? Genre j'ai ramassé une batterie ? Non mais c'est quoi ça une batterie ? Il y a vraiment trop de trucs à ramasser dans cette map C'est affolant En même temps vu qu'il faut crafter les pièges Bah c'est forcément ça aussi Qu'il y accroît la chose On a encore une photo de Willard Wilder Voilà qui est là Pourquoi pas Mais on va ouvrir le pont je pense Le fameux pont Qui est rempli d'acide en plus Coucou Il parle en plus quand on ouvre cette zone Donc c'est vraiment qu'il y a un truc Quoi ça sert ? A quoi ça sert ce pont ? On a un canon là Le canon à rayon On en a un supplémentaire ok Mais en dehors de cela Non en fait Je pensais que ça allait faire peut-être une interaction différente Il allait réagir d'une manière différente le monstre C'est pas le cas C'est pas le cas donc bon Il y avait sûrement une identité Et là du coup est-ce que je peux marcher ? What ? Mais ça doit une shot Je voulais tester si l'atout du coup servait à ça Mais il sert pas à ça Oh là par contre je me suis mis mal à faire ça Mais merde mais qu'est-ce que je suis con Oh putain le con Et j'ai plus d'atouts maintenant Oh le con Putain En plus je l'avais Je le savais que ça faisait des dégâts Mais autant je pensais pas que ça faisait autant de dégâts en réalité Merde 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 je suis dans la merde là J'ai pas d'argent pour m'acheter des atouts Alors là c'est le stress Bah mince quoi Ah mais là je peux me faire one shot Quand je veux Donc on va pas trop faire le malin Bon acide à éviter parce que ça tout shot Oh putain Ça tout shot le truc quoi Ça déconne même pas Non la braderie c'est pas ce que je veux Va falloir faire gaffe hein Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Mais quel gros con que je fais moi Quel gros con Moi je pouvais pas savoir aussi Enfin si je savais mais pas ce point là quand même Là c'était vraiment du one shot Bon je veux vraiment la sûreté Faut déjà rapidement récupérer une batterie encore Faut rapidement récupérer Quigri Vive Parce que là sinon c'est mort Hop voilà Et on avance Et on va aller à Masto après Est-ce que par là je... Oui par là je pourrais aller à Masto non ? Ah si normalement Bon acide à éviter Clairement 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 Ah mais je pensais pas que ça allait me tout shot La solution à jacquée avait bien dit sur la vidéo Fallait faire très attention Ça faisait plein de dégâts Quand il disait plein de dégâts Je pensais pas que ça tout shot avec Masto quoi Je pense qu'il prend même pas en compte Masto en fait la flag d'acide Oh merde conne Non mais sérieux Par contre t'attends C'est pas par là Faut mieux passer par l'autre côté encore en fait On va garder un zombie là Et on va faire ce qu'il faut pour ce re-stuff Mais une nouvelle atout putain il sert pas à ça En même temps non c'est un bon test je regrette pas trop Je regretterai si je vais mourir ok Pour alors oui c'est un regret Si je meurs pas non c'est pas un regret Parce que Je voulais tester à quoi servait cet atout Bon il sert pas à ça du coup En l'occurrence il en a bien pu le voir Il sert à quoi du coup Je sais pas Souvent non pas forcément J'allais dire C'est un nouvel atout il est en lien quand même avec la map en soi Bon après ils avaient ajouté l'espèce de deadshot sur Shaolin Et ça avait aucun lien avec la map Non Je sais pas Non mais c'est vrai Voir les nouvelles fonctionner un atout c'est souvent assez compliqué Là je sais pas Et surtout que l'atout en lui même son skin et tout ça Il ne donne pas indication c'est un dentier qui tue Ok Son nom ne donne pas non plus d'interaction D'indication Je sais pas Bon masto On va pouvoir te récupérer ça masto Je n'irai plus maintenant dans cet acide Mais Il s'appelle comment du coup en français vraiment Ton atout là 1500 ça ne doit pas être Transformante Transformante Moi quand j'entends menthe ça me fait penser au truc radioactif Je pourrais la transformer le truc radioactif Ça a peut-être un lien justement ouais avec les trucs radioactifs Et j'avais pas faux mais Il fallait peut-être pas non plus aller dedans directement quoi Non c'est même puant Je sais pas 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 Et batterie je sais pas non plus dans quoi ça sert Transformante Transformante Je sais pas Non Aucune idée là ça me vient pas J'essaye de réfléchir Mais non c'est compliqué de savoir à quoi il peut servir Packet punch du coup non plus Aucune pour l'instant indication Un chaffel j'avais quand même une J'étais prêt hein de l'avoir Le pack à punch J'étais vraiment pas loin Là par contre je vois pas où il pourrait y avoir une potentielle salle de projection Pour l'avoir Je sais pas du tout Ça peut être loin comme ça peut être prêt Je sais pas Heureux Désolé pour la petite ellipse J'ai rechargé rapidement ma manette Ah oui il est intelligent le méga fantaï Il recharge la main maintenant RPZ Mais ouais du coup pour venir au pack à punch Pour moi c'est quand même un truc de projection non Comme Rave et comme Et comme Shaolin Ou alors faut activer tous les téléporteurs Ah mais d'ailleurs tiens Téléporteur on a allumé le courant On peut peut être voir maintenant ce qu'on peut faire avec ça Est-ce qu'ils sont fonctionnels ou pas Bah ici par contre on peut toujours pas ouvrir C'est le même problème qui fait face à nous Bon par contre le rag 9 honnêtement Il met d'une grande aide On crache pas dessus là parce que ouais Est-ce que je réachète du coup le nouvel atout Je pense que oui mais Sans vraiment savoir ce qu'il fait C'est pas con mais c'est dangereux quoi Enfin c'est pas dangereux mais Non tu sais pas trop ce qu'il va te faire en comme effet Donc si c'est dangereux ouais Ici j'avais pas non plus ouvert du coup Mais je peux ouvrir maintenant donc on va le faire Oh proténoscope Je suis beaucoup moins dans l'aspect Je fouille partout C'est normal mais bon Faudrait peut-être refaire ça Genre ici on n'avait pas Ah mais regardez là il y a des trucs Qu'est-ce que c'est que ça C'est bizarre ça Ça c'est pas normal C'est pas la première fois que j'avais vu mais c'est la première fois que j'y vais à côté C'est vrai que je l'avais pas notifié mais Je trouvais ça étrange aussi avant là Il y avait où un petit espèce de téléporteur Ça c'est une pièce je le savais Oh mais c'est la vanne Bah attendez on sait où la poser Tiens il y a un zombie ici aussi Oh mais on a plein de trucs à brouiller là Faut garder un zombie et après D'ailleurs il y a pas mal de zombies Non la map a vraiment des gros espaces Pour faire tourner là Ça ça va être nice C'est peut-être encore pour un piège la valve C'est pas forcément les pièges Je pense que c'est pas que des trucs avec des plans Ok on va garder ça Et là ah voilà Activez la connexion Putain on dirait des téléporteurs The Giant quoi le truc Ok Du coup faut activer un autre téléporteur Pour se téléporter un truc comme ça Je sais pas Ah bah voilà il est là 3 armes justement Justement on te cherchait il est là Et ça ça active quoi c'est un piège Ou Ça a l'air d'être un peu Mais après ouais S'il faut payer pour activer Oh ah ça doit être un piège je pense On était pas allé là dedans je crois par contre Dans les toilettes là Bon c'est des toilettes après tu vas me dire Il y a rien hein Je sais pas Mouais Bon on avait le zombie ici également Est-ce qu'on peut aller dans cette On peut pas y aller là dedans Tu vas me dire On peut pas aller là dedans Pourquoi il y a un zombie par contre C'est très bizarre hein Peut-être deux zombies surtout Parce qu'on va pas le corps Mouais 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 Donc pack a punch Non j'ai aucune idée Si on allait reparler Elle vira poire Par contre Eh vous Vous mais Eh je vous parle plus Je vous parle plus les flaques d'acide Sérieusement quoi Après le coup de pute C'était horrible Bon après je préfère mourir comme ça Alors que mourir sans faire exprès D'aller dans la flaque d'acide quoi Là j'aurais été encore plus dégoûté Là c'était volontaire de ma part Mais bon après ça pas payé Rouge Ah bleu rouge vert Tu pourrais croire Tu pourrais croire que je suis plus distrayante Sur le 4p Je crois savoir à quoi ça correspond ça Il me faut un grimoire Ok Il me faut un grimoire Donc ça c'est pour le secret Mais par contre le code qu'il avait sur la télé Ça fait rappeler les objets chimiques Ouais Par contre du coup Couvert vite Il était là Ouais il est là Putain lui il est bien caché par contre Voilà Au moins déjà On va se déplacer avec beaucoup plus de facilité On va se faire une boîte je pense également Et du coup Double coup Attends double coup On va pas le prendre pour l'instant Mais là tout est-ce que je le prends non plus On va attendre hein Pour lui C'est quoi ça C'est l'un spécial Oh l'un spécial est dans la boîte genre On a que 15 munitions Le désintégrateur J'ai même pas eu le temps Genre Alors ça par contre je m'attendais pas du tout hein L'un spécial dans la boîte Oh my god Mais attends c'est la première fois sur IW Zombie Qu'on a l'un spécial dans la boîte Zombie in Space Land Pas dans la boîte Non Rave Pas dans la boîte Shaolin pas dans la boîte Ouais c'est la première fois C'est pour ça que je suis très étonné C'est pas le style de la maison tu vois On va pas utiliser sur un seul zombie Ce serait pas cool Ce serait pas drôle surtout Bon du coup ouais Intéressant ça Allez hop on tue A quoi ça peut bien servir On a que 15 munitions C'est pas beaucoup En tout cas Je suis presque sûr d'un truc C'est que l'arme est améliorable Pourquoi ? Parce que j'ai vu déjà des titres Parce que mon fil d'abonnement Était rempli de vidéos sur Attack of the Radio d'Actifing Donc j'ai vu qu'on pouvait l'améliorer Je sais pas comment mais je sais Et de toute façon dans les défis L'arme elle ressemble pas à ça Elle est beaucoup plus grande Donc sûrement la version améliorée Qu'on peut voir Elle sert à quoi cette arme Ok Je pense peut-être savoir ce que c'est Ce serait pas pour rendre humains Ou les rendre normaux Les espèces de crocs là Ou si on les appelle bien comme ça Ou les bêtes en tout cas C'est peut-être ça C'est peut-être ça Parce que là Elle fait strictement rien Sur les zombies A vrai dire Je pense pas que Y'avait pas ça avant par contre Là les oeufs Ils ont spawné Mon dieu Si plus t'avances dans les manches Plus il y a d'oeufs Moi je suis pas content Hop Ça sert peut-être à ça Faudrait tomber du coup Sur eux Donc si je veux pas forcément les voir Donc ils sont un peu embêtants Et c'est peut-être ça Hop On va pas aller du niveau du pont Parce que là C'est la mort Faut pas abuser Par contre c'est restreint Du coup d'avoir que le rack 9 Là en arme Je vais être obligé En fait de prendre Trois armes Hop Je vais être obligé Ouais Y'a pas trop le choix Moi à mon avis J'hésite vraiment en termes d'atouts Est-ce que je prends le nouvel atout de retour Sachant que je sais même pas ce qu'il fait C'est con quoi Alors je découvrirai dans une autre vidéo Enfin Pour alors je le saurais sûrement Dans une prochaine vidéo A quoi vraiment il sert Et là du coup je prendrai trois armes Trois armes et double coup Parce que bon c'est un peu à cause de la touche Je suis mort Donc est-ce que j'ai forcément envie de le reprendre Bah non Bah non j'ai pas envie de le reprendre Du coup après ce qu'il m'a fait ce con Donc Non je sais pas Déjà on va se prendre double coup Ouais Mais lui je pense vraiment qu'il sert Ou alors c'est vraiment une arme de merde Il faut vraiment l'améliorer Pour qu'elle soit efficace C'est peut-être ça aussi Mais à ce point là Non 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 Moi je vois bien C'est comme le VR Le VR 11 Qui s'appelle sur Call of the Dead Qui permet de transformer les zombies en humains Je pense que c'est à peu près Le même type de truc Mais avec les L'espèce de truc Les choses radioactives justement Avouez c'est pas con comme raisonnement Pourquoi pas Du coup on va se faire une boîte encore Si j'ai vraiment une bonne arme Comme la VPR On vire le rack 9 Ouais mais non pas Putain pas ça quoi C'est pas le droit Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Donc là manche 14 Manche 15 Même Non c'est pas la manche spéciale Mais par contre on va peut-être avoir l'autre là Le Krogs Lui c'est vraiment son vrai nom Si on a une flash sur nous On sait qu'il arrive J'espère que non Il va pas arriver Mais je suis pas vraiment prêt à l'accueillir Hop On va peut-être pas rester trop dans les parages Ici ça me parait un peu dangereux On peut retester un tir sur les zombies Mais ça a l'air vraiment de rien faire Ah si là ça le tue What the fuck Pourquoi ça faisait des markers sur les autres Ouais mais non Ça fait des dégâts Mais ça fait quasiment pas de dégâts Non je tire vraiment à conclusion que ça doit être ça J'espère Parce que c'est con d'avoir une arme comme ça Complètement à chier Qu'il faudrait au final du coup L'améliorer pour qu'elle soit un minimum efficace Je serais vraiment con Je serais vraiment très très con Donc espérons croisons les doigts pour que ce soit ça Le cas où est là La map elle est vraiment grande Ça fait plaisir On a l'air x ici Je rate mon shoot au rack 9 Explication Ça tourne mal Ça tournera surtout mal si je meurs du coup Voilà cola attend Oh mort instant Il veut me mort instant Attendez A mort instant On va essayer de faire tourner les zombies Pour aller les récupérer Je veux me mort instant c'était con oh putain oh putain j'ai survécu oh putain alors par contre ça c'était con de verseur je l'ai voulu le instant je l'ai eu mais c'était vraiment con et est complètement inconscient de faire ce que j'ai fait mais c'est passé tant mieux tant mieux heureusement on va dire que ça c'est la mort que j'aurais dû avoir à la place de la plaque d'acide c'est ça c'est ça je peux ouvrir ouais vas-y on va ouvrir voilà je crois qu'on a à peu près tout ouvert quasiment ah mais du coup j'aurais pas dû ouvrir parce que ouais niveau accès c'est pas cool ça d'ailleurs ce générateur a besoin de carburant ok du coup je peux pas m'acheter trois armes c'est embêtant ouais je peux m'acheter l'ump ou une boîte mais la boîte elle va me douiller donc je vais acheter l'ump je crois dans la boîte je la sens vraiment pas ouais on va prendre l'ump qui est juste là avec elvira ça c'est peut-être du coup avec pour le pack a punch je sais pas je veux même pas chercher à comprendre même si j'ai des petites idées mais bon on va pas trop s'y intéresser voilà l'ump elle est efficace comme je pensais batterie encore ça c'est pourquoi défense du poste ouais il ya plein de pièges dans tous les sens hein je sais plus où donner de la tête là par contre c'est peut-être non même pas bizarre on l'avait eu à la manche manche neuf la manche spéciale je crois ouais par contre ça pue le mini boss là ça pue mini boss je sais pas pourquoi on va aller sur la plage ici moi j'aime bien cet endroit ça me dit rien en tout cas on l'avait vu dès le début de manche donc normalement ils spawnent direct mais il y a un truc qui a spawn et un truc qui a spawn oh qu'est ce que c'est ça vous avez vu les sous terre oh my god qu'est ce que c'est que cette connerie encore ok donc il ya bien le retour de lui là on va essayer de lui mettre le maximum de dégâts possibles oh stylé le petit overlay il s'est tp il s'est tp ok il avait un point faible attention je sais pas si je l'ai tué mais je pense pas que je l'ai tué non on va faire des petits tours comme ça je prends envie de me taper une mort maintenant ce serait trop trop con ah mais du coup merde j'aurais pu tester là en spécial sur lui mais je crois qu'il est pas mort peut-être que si je préférerais quand même qu'il soit mort au moins j'aurais pas on m'en occuper attention hop on va avancer encore comme ça faut surtout éviter les flac d'acide je sais pas je crois qu'il est pas mort j'ai cru le voir là mais je sais pas comment on fait tourner les zombies là comment il ya plein de zombies surtout m en chaise en fait beaucoup aussi oh on a un gun advancement pour améliorer l'arme s a comme ça on est au putain comme ça j'ai l'arme amélioré alors que j'ai rien fait et par contre non ça pas améliorer ça forcément sinon ce serait abusé genre on a récupéré un gun advancement alors c'est la chatte ça pour la découverte voilà chance voilà grosse chance que j'ai eu ici le camo on dirait un peu le camo 115 militarisé un peu avec le mode avec le camo van aussi stylé avec ça on est bien ça sert même pas contre eux bon bah je sais plus quoi penser mode tout ça meurt toi par contre voilà enfin on l'a eu il a vraiment énormément de vie oh mais je suis bien là par contre l'arme améliorée alors je m'attendais pas à ça il reste deux zombies du coup assez con willard wilder t'es plus l'annonceur démoniaque maintenant il vira est à piquer la place à pirater bon l'art spéciale bah je crois qu'on va pas s'y intéresser on va peut-être la garder au cas ouf mais maintenant du coup là ça sert pas pour eux je sais pas quoi ça sert quoi elle doit être vraiment inefficace sans son amélioration là c'est bizarre qu'elle ait si peu de munitions 15 munitions c'est restreint c'est bizarre mais du coup et on va prendre on va prendre trois armes d'ailleurs je ferai en grand tour là pour récupérer trois armes et on va faire des boîtes bon du coup là c'est sûr l'ump on va la garder parce que bon elle est améliorée ça c'est la chance 1 et encore j'aurais pu avoir plus d'armes du coup j'aurais plus d'armes améliorée mais rien que ça non c'est châteux d'avoir les ça parce que c'est pas souvent qu'on a les améliorations comme ça le bonus amélioration il est plutôt rare non on est content à même maintenant on a les musiques de toute façon vu que j'ai activé musiques sont beaucoup moins présentes sur cette map on a les musiques ouais avec les juges box on va aller voir ça est ce qu'on peut interagir avec les juges box il y en avait une là bas donc ouais je peux même pas viser avec cette arme j'ai l'air con là bas il y en avait une mais du coup il ya l'air d'avoir bien 12 camo dans la map ça active le jug box je sais pas je sais pas on va faire la boîte même si je pense qu'elle va changer d'emplacement vu que j'en ai déjà pas mal fait là on va on va se stuffer en gros pour essayer de survivre quand même un maximum mais la map ouais là on l'a vraiment découverte on a fait le tour même si le pont c'est bizarre encore pourquoi quand on l'ouvre d'un côté déjà ça ouvre pas tout et à quoi ça il sert oh la augure mais là j'ai déjà mon arme quoi en gros il ya le pack à punch qu'il faut trouver certes mais je me dis que non par contre cette arme je vais la virer parce que là je suis désolé mais non quoi et là du coup ça fait quoi que j'ai fait ça ok il faut fois ah mais c'est peut-être vraiment pour le pack à punch en une fois qu'il est tout est ce qu'on ferait pas ça maintenant j'ai juste faire une boîte au corps du coup pour avoir une autre arme à la place de sept ans spéciale ou que ça ne sert vraiment pas ça ne sert à rien ne sert à rien vu que je sais pas son équité voilà ok bon on est plutôt chanceux molleur mp amuré augur c'est pas vrai alors on avait un téléporteur qui se trouvait là bas dans la logique il en aurait quatre je pense des téléporteurs comme ça donc on aurait activé deux il y en avait un déjà je sais pas c'était directement ici ou c'était plus de l'autre côté on regarde rapidement mais de toute façon ça se voit assez bien au sol ces trucs là il n'y a peut-être pas ici directement ah c'est vraiment une musique d'année 50 c'est cool c'est en tout cas là la map n'aurait vraiment coup là je suis conquis je suis con qui a perçu de la map mais les secrets qui vont après et tout non c'est rien ça en réalité on sait rien il y en avait un je crois ici du coup un pp milité ou par contre déjà bas ça a s'il était sur le toit c'est vrai enfin sur le toit sur un web sur le toit si sans toi et la logique il en reste encore un tout n'est pas pour moi il en reste un et ce serait peut-être au niveau de masto donc là où il ya les boutiques ce serait logique non je sais logique c'est logique c'est logique ça par contre du coup je sais toujours pas à quoi ça sert je sais pas je prends un piège peut-être et là il n'y aurait pas du coup un tp qui traînerait je sais pas en arrière boutique peut-être un truc comme ça si dans les parages je pense pas que c'est sur la plage non plus parce que là il n'y a vraiment pas de tp qui traîne c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant s'il est pas là parce que je sais pas où il pourrait être du coup il a pas l'air d'être là le tp doit vraiment y en avoir 4 1 ça par contre je démarre pas à s'il est là et pack à punch putain non c'est pas le pack à punch ça téléporte à un endroit aléatoire du coup et on peut le réutiliser comme ça je pense que c'est vraiment un endroit aléatoire ouais c'est vraiment ça ou alors vraiment un tp tp à un autre endroit mais c'est c'est écrit déjà tu vois bon tout cas c'est pas ça pour le pack à punch pack à punch il doit être dans les parages en vrai ah putain regardez ça il ya des projecteurs ici c'est qu'ils se trouvent ici pack à punch aussi faut sûrement faire un truc comme ça avec ça bleu rouge vert bleu rouge vert avec les chiffres en même temps il faudrait retrouver un panneau il y avait les trucs là avec les objets bon honnêtement ça va l'air trop compliqué trop complexe pour une vidéo découverte donc on va peut-être tirer un trait sur on peut ouvrir ça maintenant on va peut-être tirer un trait on a un nouveau dialogue pas disponible donc oui ok pas disponible cet endroit est clairement bizarre parce qu'il y a autant d'acide là pour y aller il faut prendre un seul chemin t'as deux portes à 2000 des deux côtés c'est très étrange comme endroit là bah du coup on a un man spécial par contre donc pack à punch je pense que ça avec la télé je verrai après ces vidéos en regardant les vidéos tuto du coup si c'était vraiment ça je pense que c'est ça 20 crocs imité ok mais si ça aussi c'est des crocs je pense vraiment par contre c'est ouais c'est le boss qui lance ça là je sais que c'est risqué de passer ici mais on passe c'est pas grave mais c'est très risqué ça va on peut passer mais bon ok il ya de plus en plus de ces cochonneries là qu'on peut pas péter oh putain je suis con là un spécial aussi bien fallait tirer sur les oeufs oh ça c'est possible par contre ah je suis con tant tu dis ça après quoi surtout mais ah c'est vrai que c'est pas si bête hein bah du coup je serais un peu dégoûté si c'était ça le truc c'est pas impossible ah par contre du coup le mp amuré elle fait bien les dégâts sur eux c'est appréciable ah ouais fait le taf fait le taf on a combien de minutes là de vidéo attendez je mets pause hop ouais bon environ 35 minutes donc on va encore un peu continuer en 10 15 minutes encore je t'en ai peut-être de faire 20 manches en gros je pense que ouais on a fait le tour un peu comme on l'avait fait dans les précédentes vidéos découvertes sur les précédentes maps on n'aura pas fait plus vu que je n'aurais pas découvert pack a punch mais ça m'a l'air un peu complexe un peu de découverte pack a punch surtout que je trouve plus les panneaux tu vois les panneaux j'arrivais j'arrêtais pas décroiser mais non que j'en veux je les trouve plus ça non même si je me rapproche de la plage ça fait quelque chose je pense pas on va pas trop se rapprocher sinon lui là il va me griller il va me griller avec ses flag radioactives donc ouais 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 c'est ça c'est ça c'est dommage que je trouve plus du coup à des panneaux là mais peut-être un là dans le dans le commerce on le marquette ah lui disait aussi j'en étais sûr qu'il y avait un truc ici oh mais c'est un couteau oh je one shot est ce que je one shot des zombies aussi oh genre c'est un couteau c'est cool ça c'est cool je pense pas qu'on one shot eux c'est des crocs donc ouais limite mais les zombies trishot oh ça va encore ah bah ça faudra s'en rappeler parce que ça peut être efficace du coup en début de partie c'est un couteau bowie en gros mais un couteau bowie gratuit donc ouais c'est super ça nice par contre on va pas passer sur le point du direct là on va essayer de les faire tourner un peu pour pas se faire avoir voilà genre comme ça commence déjà à prendre un peu plus d'assurance en gros c'est ça qui coule aux boîtes à 10 pourquoi pas tiens c'est qu'il ya tellement de zombies là que je serais pas avec assez d'assurance pour pour en faire je pense des boîtes là enfin des roues magiques je peux toujours prendre on a déjà éliminé pas mal de zombies là hop allez-y je vais faire rapidement au moins une braderie hop parce que j'ai envie de rechoper maintenant l'art spécial pour voir vraiment si c'est pour les oeufs mais en fait c'est logique je disais que c'était logique aussi transformer les crocs et finalement c'était pas ça donc bon non le kbs je n'en veux pas par contre je n'en veux pas ok enfin là la manche était facile à passer et rapide c'est excellent c'était excellent imagine du coup tu veux sortir de la mab mais bon là c'est cuit là tu te fais tuer direct hein il devrait plus mettre des barrières parce que ça c'est salaud il ya des gens ils sont fait avoir j'en suis sûr par ça obligé c'est salaud vraiment quand je suis content il n'y a pas de zombies à quoi que que je pars peut-être un peu vite parce que les zombies ninja il apparaît ses manches vingt sur shawin mais non on n'a pas ce genre de cochon et je ne pense pas de façon on est on est content par contre du coup l'art spécial s'améliore forcément avec des étapes parce que sinon on l'aurait vu amélioré directement ça aussi il faudra trouver enfin du coup normalement s'il s'est déjà trouvé que j'avais vu des plus tôt enfin si je crois garantie tout est écrit plutôt amélioré donc normalement ça a déjà été trouvé je pense donc toi sont un forcément pour la semaine spéciale l'infi de warfare qui sera normalement la semaine prochaine à partir de lundi il y aura comme l'étude la petite vidéo des tentes où je jouerai sur la map avec beaucoup plus de connaissances pour alors voilà on verra ça ensemble mais c'est vrai que pour l'instant toute façon là on verra rien de plus ça dans cette vidéo la découverte a été faite vraiment réussir seul truc que j'ai pas découvert c'est la touche à quoi il sert ça c'est le mystère un mystère qui sera pas résolu aujourd'hui je peux vous garantir en tout cas non il ya j'avais vu des commentaires sur la map des gens ils disaient que la map était vide soit pas en quoi la map évident mais vraiment pas non il ya pas mal de trucs il ya les décors les caravanes et tout ça c'est pas vite du tout en moi ça c'est les haters d'infi de warfare en toute façon faut bien qu'ils trouvent un truc pour dpc la map dans la map est vraiment superbe je suis conquis elle est quand même beaucoup plus classique que je trouve les précédentes map 1 c'est beaucoup moins extravagant bon on a un gros monde par exemple il n'y a pas le mode kung fu il n'y a pas de truc qui me permet d'aller en mode psychose comme sur psychose dans les bois il n'y a pas de parc d'attractions et tout comme ça tu vois et du coup bah le league par contre il avait faux là dessus parce que le league disait qu'on pouvait passer en noir et blanc alors peut-être que si mais dans le cadre du secret mais là non on dirait pas une fois que tu as quitté le mode noir et blanc tu n'y es plus quoi donc je sais pas peut-être car on le fera ça pendant les stables du secret passant noir et blanc de retour là c'est pas le cas c'est pas le cas du tout mange vingt c'est déjà pas mal si je meurs mange vingt honnêtement ça va je serais pas dégoûté je serais vraiment pas dégoûté c'est plutôt sympa on va dire pour une toute première partie pour une découverte parce que j'avais entendu dire que par exemple tiso quand il avait découvert la map donc quand il était allé à londes il avait fait 8 man je crois j'avais pas regardé le gameplay mais j'avais entendu dire ça donc je suis content bon après tiso c'est pas un joueur zombie donc en même temps qu'il fasse du manche on va dire que c'est pas ultra étonnant quoi il se connaît pas et du coup c'est normal bon il est dans le cadre d'un event il est pas chez lui aussi donc c'est différent non mais vraiment c'est bien c'est bien de toute façon si on meurt pas j'arrêterais à partir enfin je me suiciderais surtout tout ça le truc je vais me suicider quoi mais ouais parce qu'est-ce qu'on risque de faire très très vite là le suicide pour bientôt c'est triste de finir en suicide je le sais mais on n'a pas le choix ce qu'il me faut mes clés moi mais il ya plus double clé je sais mais là je vais gagner quelques clés je vais pas cracher dessus et toi la tout mystère ah là là à tout mystère à tout mystère je sais pas ce que tu es toi j'ai envie quand même d'aller de retourner au spawn parce que je pense qu'il ya un très bon endroit pour tourner en fait en ouvrant la porte que j'ai pas encore ouverte ouais je pense qu'on peut bien tourner là en fait je sais que ce sera un grand tour mais alors il ya moyen de faire un bon truc là genre tout ici et là tu tournes tu fais tout le tour de la scène là ça c'est les doigts et vie nous tu mets les voitures pour regarder les films par contre toi si c'est ça le grand étrang où tu es avec les années 50 il est ça il y avait même une map multijoueur sur black ops 1 une map d'LC qui s'appelait elle s'appelait peut-être pas drive in par contre mais elle avait ce thème là genre et du coup ouais c'était ça par contre attention les zombies c'est peut-être pas bien en fait de tourner là je crois je suis plus sûr de moi et par contre la zone la radio active vous pensez qu'on peut maintenant on pourra pas y aller et qu'est ce que ça changerait pourquoi on pourrait y aller maintenant non ça changerait rien donc ce serait con ça par contre et cette zone là je vais y aller je pense quoi que je sais pas c'est bizarre ils auraient mis plus une barrière quoique après là bas non plus où il y a masto ils ont pas mis de barrière on a juste une grosse flaque radioactif et là on n'a pas de flaque en fait c'est ça le truc c'est bizarre hop c'est vraiment très bizarre on a rampant pourquoi pas donc si les zombies spéciaux de cette map c'est vraiment des mecs radioactifs là bah je suis content c'est beaucoup mieux que les zombies shaolin ouais voilà on est on est fier on est content ah là là ça peut être plus facile de faire des grosses manches mais on peut faire des grosses manches après il faudra une arme spéciale également efficace est ce que ce sera le cas je l'espère moi je pense oui j'ai bon espoir faut l'améliorer c'est ça le truc quoi pénible un peu hop on va peut-être encore passer quelques manches encore on va pas s'arrêter encore tout de suite en si bon chemin par contre niveau mule attention ça commence à devenir un peu chaud ce qu'attendez ah non ça va j'ai plein de mines dans corde à molleur j'ai rien dit j'ai rien dit hop là non il est vraiment stylé le camo arrêté stylé je m'attendais en même temps quand même un peu de la sorte après faut voir le camo de seconde d'amélioration d'ailleurs j'espère pour la seconde d'amélioration on peut direct améliorer deux fois mais encore une fois sur twitter je me suis fait à spoil et un mec avait posté sur twitter qu'il avait débloqué la double amélioration alors si je pense qu'il a débloqué la double amélioration c'est qu'il n'avait pas de base par contre j'ai entendu un crocs qui a spawné il dit pas que c'est un gros par contre mais du coup ça voudrait dire que d'emblée tu l'a pas la double amélioration même si tu as fait le secret de spaceland ça comptera pas malheureusement enfin si c'est une petite étape à la con comme shaolin c'est pas dérangeant c'est vu que c'est rapide après quand c'est chiant c'est chiant logique ouais donc par contre mon souhait il vient en fait quand tu drapoche de lui mais sinon il fait rien de plus il est juste là pour le décor pour l'instant il intervient pas du tout je me demande si vraiment c'est un gros crocs là qui est spawné ou pas j'espère pas mais en même temps je me dis que ça doit être ça non mais je l'aurais vu en même temps il y en a deux oh putain 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 et on va peut-être mourir là enfin il y en a deux t'es sérieux ah mais c'est eux qui font spawn les petits j'ai cru voir lancer il a un petit là non il a pas lancé un petit aussi si je crois que c'est ça putain les cochonneries ça oh putain il y en a deux quoi donc c'est comme les brutes à partir de la manche après la manche 20 en tout cas il m'a flash en plus je sens que ça va être des boss enfin des mini boss ultra chiant ça par contre rip mais ouais je sens que ça va être chiant ils vont peut-être me tuer j'aurais même pas besoin de me suicider ils vont me mettre KO c'est con parce que j'aurais plus de munitions en fait pour les tuer là son il reste bientôt plus beaucoup de zombies donc on va pouvoir se concentrer sur eux voilà mais ils ont ils sont coriaces bon après souvent ces armes améliorées qui sont efficaces contre les mini boss donc là faut voir si c'est le cas aussi et en même temps shaolin tu vois on n'avait pas vraiment de mini boss donc ça c'était bien aussi on avait les zombies gouffou ultra chiant c'est vrai mais on n'avait pas de mini boss finalement tu t'en rends pas compte comme ça mais c'est vrai par contre ne cherche pas comme ça toi je suis pas ton ami gros crabe c'est vraiment des mini boss non mais parce que c'est les boss c'est le boss mais en petit peu c'est vraiment ça par contre il ou le deuxième là parce qu'il n'a plus qu'un abeille là bas ils vont sous le sol en plus comme ça non mais sérieux par contre tous les points j'avais pas vu j'ai autant de points sérieux aussi j'ai plus de balle c'est la merde ah mais si je suis con j'ai gratté le jeu je peux acheter des mines comme ça mais j'ai vraiment péter le jeu en ayant ça on va se taper tiens voilà je sais pas où je me tp ouais bof mais ouais du coup j'ai gratté le jeu parce que ça c'est ultra utile quand même j'ai mon amélioré et je peux avoir munitions limitées par contre aussi où ils sont là ok ils sont là ils sont là on va peut-être passer par le coup je sais pas après il fait l'attaque chargée mais il fait pas plus j'ai l'impression non plus on l'a eu ok il en reste un encore il est là non il est pas là où est-il là encore les petits qui spawnent on l'a tué vous pensez ah oui sinon on l'aurait vu là c'est pas possible bon là sûrement tué dans le temps en fait quand je tirais là avec ma molleur à fond à fond à fond ouais c'est sûrement ça bah c'est plutôt cool on est content on est content de l'avoir bien exterminé ce con on va encore continuer on s'arrête pas là on s'arrête pas là c'est officiel méga fanta ne s'arrête pas là oh my god mais jusqu'à où il va aller ah bah c'est vraiment spécial et ouais c'est bien lui qui les lance regardez ça il les sort de son dos voilà c'est ça c'est bien ce que je pensais bon c'est un petit détail donc on s'en fout en gros mais c'est quand même intéressant de le savoir donc ça ouais c'est vraiment des yeti bear c'était des des clowns bis en plus chiant bah c'est des yeti bear c'est plus chiant là qu'est ce qu'ils vont nous mettre pour le dlc 4 sera un mélange de crocs zombies à roller chiant ah bah putain pour alors pas dans la merde vous avez vu la vie comme qu'ils ont j'ai quand même une arme améliorée là je vous tiens le rappeler oh là allez c'est beau bon après c'est pas non plus la manche spéciale la plus dangereuse je sais ok le mun max ouais nickel comme ça on a toutes nos mun en temps de vidéo allez on va encore continuer pendant six petites minutes allez on va on va faire la manche 23 et on s'arrêtera là on aura fait 24 manches ce sera bien je sais plus combien j'avais fait pour les présentes découvertes sur les précédents de map ce doit être pas mal non malgré que le début a été très très lent pour se lancer lorsque première partie huit manches mais après alors on a en a carburé donc c'était pas mal c'est vraiment pas mal mais je suis conquis je suis conquis par la map vraiment moi je dis il ya du gros potentiel pour que ce soit ma ma préférée ça reste encore à décider parce qu'on peut pas le dire ça en une seule partie sachant que c'est d'ailleurs son premier jour est sorti à même pas 24 heures donc non c'est impossible de dire ce crap a été découvert une map ça juge également par son secret on attendra du coup de voir tout ça après on pourra vraiment clairement juger mais moi je vous dis c'est très très prometteur heureusement ouais sinon on aurait été déçu j'aurais été déception hop et je pense que la map ça aussi c'est compliqué en fait de dire est ce qu'elle sera vraiment très compliqué je sais pas elle a quand même des bonnes zones pour tourner ça fait plaisir après donc le reste ouais faut voir on voit également au fur et à mesure que tu vas jouer quoi quand je tenterai les premières les premières manches et tout ça les premiers records de manches par contre j'ai remarqué et maintenant je suis sûr qu'ils ont un point fait dans le dos dans le dos ils ont une espèce de fissure agréactif là et ils ont pas de bouclier quand tu retires dessus donc c'est ça on a trouvé leurs points faibles et c'est valable aussi pour les gros d'ailleurs et mais je pense entre eux le combat de boss il sera ultra stylé parce qu'avec un boss aussi grand à côté les autres boss sont tout petits hein les pauvres surtout l'alien et le rat king mais même le slasher à côté il est petit 1 ohlala mais c'est vraiment à ça que je pensais quand on m'avait donné les leaks là qui étaient des leaks écrits disait qu'il y avait un monstre comme ça comme un kaiju qui se baladait c'est vraiment ça ça ressemble vraiment à un kaiju comme dans Pacific Rim même de monstres de monstres plutôt d'animaux aquatiques voilà donc là par exemple c'est un mélange entre les zombies les poissons lanternes je sais plus comment ça s'appelle ça s'appelle peut-être poissons lanternes d'ailleurs et un crabe c'est ça vraiment le mélange du truc les kaijus c'est exactement ça dans Pacific Rim donc ils ont bien respecté le truc ça c'est cool attendez on va on va rester un peu à côté de lui pour bien finir la vidéo mais c'est ça regardez on a les pinces de crabe par contre il a plusieurs ouais comme un crabe voyez il a plusieurs pattes il en a pas huit mais voilà il a du coup le truc de la du poisson lanterne c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est un mélange entre un poisson lanterne et un crabe non c'est trop cool c'est trop cool c'est vraiment un kaiju genre de rue qu'on pourrait trouver dans Pacific Rim 2 par exemple qui est vraiment un film qui va sortir d'ailleurs il y aura vraiment de suite je dis même pas de la merde en disant ça nickel bon on est on va pouvoir s'arrêter là je pense ça a fait une bonne seconde grosse partie et ça ça fait plaisir on va suicider du coup maintenant pour finir c'est triste on va suicider comme ça d'ailleurs on va se faire tout shot là je pense du coup ici trishot trishot héhé ça fait mal en la salle d'arcade j'avais même pas notifié quand j'étais mort mais ouais et de haut toit elle est pareil que sur les présents de map ça change pas du coup pour les réanimations vas-y on va encore suicider dans une flaque d'acide genre là bas c'est triste de suicider comme ça vraiment on n'a pas le choix ah merde y'a pas de flaque d'ici d'ici j'aurais dû partir de l'autre côté bon bah c'est plutôt un zombie qui va nous tuer au final ah merde donc non vraiment bilan de la map je suis conquis la map est vraiment super ambiance grandeur et tout ça je suis nullement déçu et ça promet ça promet vraiment pour la suite donc il y aura ouais on va pouvoir suicider par là parfait non d'ailleurs ici un truc bizarre j'ai même pas vu mais un truc bizarre là dans la flaque radioactif mais on se retrouvera pour la vidéo détente voilà qui sera sûrement également de partie mais avec beaucoup plus de connaissances sur la map donc je vous montrerai sûrement le pack à punch peut-être même l'amélioration de l'arme spéciale si on l'obtient tout ça tout ça voilà bien entendu les petites nouveautés donc ça sortira bas la semaine prochaine ça c'est sûr du coup bah j'espère que ça vous a plu on a gagné combien de clés du coup au total juste pour voir d'ailleurs j'ai envie de voir les records de manches sur la map aussi on va regarder ça ensemble 220 qui va gagner beaucoup de clés c'est triste à dire mais c'est que c'est vrai mais genre on va regarder rapidement les classes ensemble en solo tout à l'heure c'était à 50 manches j'avais regardé mais déjà je suis classé combien avec 24 manches si je suis classé putain je suis classé déjà 822 en première partie on est content c'est valorisant 54 manches c'est pas énorme c'est pas énorme pour l'instant tenter des manches quoi c'est c'est un peu absurde on va perdre le contraire j'ai envie de voir les défis maintenant par rapport à ce qu'on a vu de la map si on peut reconnaître certaines choses donc voyez déjà un spécial comme je l'ai dit est beaucoup plus imposante que ce qu'on avait donc ça c'est la version amurée quoique fait des nations ça compte quand même mais ça c'est la vraie la vraie art spéciale ça ce que celle qu'on voit donc ça fait des nations avec le avec le coup près ah bah le coup près c'est c'est la hache de boucher du coup ouais c'est ça c'est ça le coup près ok donc ça fait des nations et le pied de biche on le pied de biche on l'a pas vu il était peut-être quelque part bien caché je sais pas donc les crocs c'est les remplaçant bas des zombies roller des clowns et tout ça donc ok donc ça c'est les brutes voilà les brutes crocs ok donc ça la différence on a tué quatre ok lanceurs de sort suivez les ordres d'elvira est donné et demandez lui de vous aider ça doit être le truc avec la télé ça je pense peut-être je sais pas améliorer des armes dans la ville bannère donc ça le petit pack a punch voilà tuer des ennemis avec des pièges que vous avez fabriqué donc ça voilà on a vu également mais on n'a pas fabriqué vraiment de pièges du coup au final enfin je pense obtenez une élimination avec chacune des quatre à transformante en une partie haha donc ça c'est par rapport aux nouvelles atouts et transformant donc c'est une arme le truc carrément l'atout nous procure une arme intéressant très intéressant ça je vais voir les vidéos après vous inquiétez pas je vais me le bombarder de vidéos donc réparer tous les pièges ok battez la chose radioactive ok et tirer sur ses oeufs tiens sur ses oeufs ce que ça a réglé un spécial je sais pas et on voit bien le boss là encore une fois toute façon je m'étais déjà spoilé limite en regardant les défis lorsque le boss est bien représenté par l'image de la carte de visite animée donc voilà on va s'arrêter là du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et partager ça me fera extrêmement plaisir pour cette seconde partie tout comme la première partie en toute façon et on se retrouve du coup bas très très vite pour la semaine spéciale une fille de pouvoir phare de toute façon je vous ferai une vidéo annonce pour cela avec les maves youtube heures et encore plus de zombies sur attaque off the radioactive thing allez bye tout le monde oh yeah je vais vous le faire je vais le faire tout le monde je vais le faire je vais le faire